Bonjour, module culture et technique du numérique. C'est quoi le numérique ? C'est quoi la culture numérique ? Et c'est quoi les techniques du numérique ? C'est ce que nous allons voir dans cette séance. Commençons par définir le numérique. Le numérique, c'est un mot français. En anglais, on dit « digital ». Donc, si vous entendez « développement digital », c'est un mot anglais. Le mot français, c'est « numérique ». Numérique vient du numéro. « Numéro » et en anglais « digital » vient du mot « digit ». « Digit », c'est le numéro, c'est le chiffre. Un ou bien zéro, dans le cas du numérique. Voilà donc le mot numérique en anglais « digital ». Il fait référence à l'utilisation de la technologie, de l'information et de la communication. Ou bien les nouvelles technologies, c'est ce qu'on appelle les NTIC, N-T-I-C. Nouvelle technologie de l'information et de la communication. Aujourd'hui, nous sommes en 2023, ce ne sont plus de nouvelles technologies. Ce sont désormais des technologies tout court, des TIC. Et le but, c'est d'acquérir, traiter, stocker, diffuser, transmettre, conserver, sauvegarder, préserver, présenter l'information sous forme de chiffres binaires. C'est-à-dire, des zéros et des 1. Le numérique englobe un large éventail de domaines et de technologies liés à l'informatique et à la communication. Donc, il y a une fusion ou bien un chevauchement entre informatique et communication. Au début, l'informatique était isolée. Ce sont les anciens ordinateurs qui sont dans des locaux. Aucun réseau, aucune communication. Après, la communication a envahi l'informatique. Désormais, nous avons des réseaux informatiques à l'aide de moyens de télécommunication. Ce qui a donné ce monde du numérique. Donc, ces technologies, ces domaines, par exemple, les ordinateurs, les réseaux informatiques ou bien GPS, les logiciels, les applications, l'internet qui est le réseau des réseaux, les téléphones portables intelligents, smartphones, les réseaux sociaux, les médias numériques, la réalité vertuels, les objets augmentés, la robotique, l'intelligence artificielle, etc. Donc, voilà le numérique, c'est-à-dire tout ce qui est technologie, de l'information, son utilisation et le traitement de l'information, ce forme de 0 et de 1, c'est-à-dire ce format binaire. Donc, pour parler du numérique, on doit parler du signal numérique, bien sûr, par opposition au signal analogique. Analogique. Commençons par définir le signal analogique, c'est-à-dire c'est quoi analogue ? Analogique, c'est-à-dire analogue, c'est-à-dire conforme à la réalité, c'est-à-dire copie de la réalité, elle n'est pas altérée, elle n'est pas transférée, transformée, c'est un signal complet de la réalité. Signal analogique, c'est-à-dire égal réalité, il n'est pas déformé, c'est la représentation continue de l'information. Donc, l'information est représentée en continu. Si nous entendons une voix, cette voix arrive à nos oreilles telle qu'elle est. Donc, c'est un signal sonore, c'est une onde sonore qui nous transmet l'information à travers l'oeil, à travers l'oreille, et c'est un signal analogique. Il y a des phénomènes physiques qui sont continus, et ce sont des signaux analogiques, comme les ondes sonores, c'est-à-dire la voix, la musique, etc., les courants électriques, l'électricité, c'est un signal analogique, etc., etc. Le signal analogique peut prendre n'importe quelle valeur dans une plage donnée. Bien sûr, il est sensible aux perturbations et aux bruits. Il peut perdre de la qualité sur de longues distances. Par exemple, lorsqu'on envoie une onde radio, ça va diminuer jusqu'à disparaître selon la distance. Par exemple, lorsqu'on duplique, lorsqu'on fait des copies d'un disque vinyle de chanson, les anciens disques, ce qu'on appelle le phono, c'est-à-dire le vinyle, lorsqu'on fait des copies, avec le temps, la copie de la copie, etc., la qualité diminue lors de cette copie, lors de cette reproduction, lors de cette duplication. Et aussi, grâce à d'autres interférences, par exemple, les interférences entre ondes magnétiques, ondes électromagnétiques, Voilà donc pour le signal analogique. Et il est représenté par une courbe qui aussi, c'est-à-dire, il peut avoir n'importe quelle valeur, de 0V jusqu'à 5V. Il peut prendre 1V, 2V, 3V, 4V ou bien 5V. C'est pourquoi, dans les récepteurs analogiques de chaînes satellites, de télévision, on trouve des bruits, on trouve un signal qui n'est pas clair, il est flou, il y a des points. Voilà parce que le signal arrive et a diminué de qualité. C'est pourquoi, nous trouvons des perturbations dans le signal analogique, par opposition, bien sûr, au signal numérique, qui est soit nous avons l'écran parfait du téléviseur, soit nous n'avons rien. Donc, on ne peut pas avoir des perturbations comme dans le signal analogique. Le signal numérique, qui est notre but de cette science, c'est-à-dire d'expliquer ce que c'est que le numérique, la culture numérique, les techniques du numérique, le signal numérique, le numérique vient du signal numérique, le numérique utilise le signal numérique, qui est une représentation discrète, c'est-à-dire qu'il n'est pas continue, une représentation discrète de l'information. Nous avons ôté, nous avons diminué le signal analogique pour donner le signal numérique. Donc, le signal analogique, il est continu, et le signal numérique, il est discret, il est discontinu. Il ne peut prendre que deux valeurs, c'est-à-dire des valeurs distinctes, et définies sous forme de 0 et 1 bits. 0, c'est-à-dire 0 volts, le courant ne passe pas. 1 égale 5 volts, c'est-à-dire le courant passe et a une valeur de 5 volts. Il ne peut pas avoir 3 volts, ni 2 volts, ni 4 volts, soit 0 volts, soit 5 volts, donc soit 0, soit 1. Le signal numérique vient de la quantification d'un signal analogique. C'est quoi la quantification d'un signal analogique ? C'est sa conversion en une série de valeurs discrètes. C'est-à-dire, on va convertir un signal analogique en signal numérique et vice-versa. Le signal numérique est aussi converti en signal analogique. Par exemple, je parle devant mon PC portable qui a un microphone. Ma voix, il est analogique. Le microphone reçoit le signal analogique. L'ordinateur convertit le signal analogique en signal numérique. Après l'enregistrement de ma voix, je lis le fichier enregistré, c'est-à-dire, je fais la lecture et j'entends dans le haut-parleur de mon PC portable ma voix, donc, le signal numérique est converti en signal analogique. Voilà donc le parcours de l'information des signal analogiques au signal numérique, puis reconversion des signal numériques vers le signal analogique. Concernant la représentation des signal numériques, nous avons dit qu'il ne peut avoir que deux valeurs. Il ne peut avoir que zéro, c'est-à-dire aucun courant électrique, ou bien un, c'est-à-dire, 5 volts. Voilà pour la représentation des signal numériques qui est discret. Il n'est pas continu, il n'est pas comme la courbe. Des signal analogiques que nous avons vus, il est discret. Et voilà sa représentation en rouge. Les signal numériques sont utilisés dans les ordinateurs, les télécommunications, les appareils électroniques, etc. Ils sont robustes contre le bruit et les perturbations, ce qui signifie qu'ils peuvent être transmis sur de longue distance, sans perte de qualité. Nous avons maintenant la fibre optique. On peut transmettre des données à l'aide de la fibre optique dans de grandes distances, sans perdre la qualité et la quantité des données. Les signaux numériques sont également plus faciles à traiter, à stocker et à dupliquer que les signaux analogiques. Pour la reproduction, il suffit d'avoir un fichier numérique, par exemple une chanson, que ce soit sur CD-ROM ou bien sur ordinateur ou bien sur Internet, un fichier, on peut l'envoyer à des millions d'utilisateurs. Donc il est dupliqué et il garde toujours la même qualité. C'est comme l'original, donc aucune perturbation, aucune perte de qualité de ce signal numérique. On peut dupliquer, reproduire, faire des copies à l'infini, sans perdre la qualité des fichiers numériques originels, que ce soit son, que ce soit vidéo, que ce soit texte, etc. Les signaux analogiques sont souvent convertis en signaux numériques pour être traités par des dispositifs électroniques, par exemple les ordinateurs, puis reconvertis en signaux analogiques pour être utilisés par des appareils tels que les haut-parleurs, pour le dieu par exemple, ou bien les écrans pour la vidéo. Je vous ai donné, il y a quelques instants, l'exemple de ma voix qui est enregistrée. Ce ordinateur, il est analogique, il est enregistré en numérique, puis je l'entends sur le haut-parleur de l'ordinateur donc il est reconverti en signal analogique. Et bien sûr, cette conversion entre ces signaux analogiques numériques est courante dans notre vie quotidienne et dans la technologie moderne. Passons maintenant à la culture numérique. Nous avons expliqué suffisamment le mot numérique en anglais digital. Maintenant, c'est quoi la culture numérique ? Comme nous avons vu, le numérique a révolutionné la façon dont nous travaillons, dont nous communiquons, dont nous divertissons et dont nous apprenons et accomplissons de nombreuses pages quotidiennes. Le numérique est entré dans notre vie, que nous le voulions ou non. Il est partout dans nos écrans de téléviseur, dans nos téléphones, dans nos smartwatches, dans les moyens de transport, dans nos milieux de travail. Donc, il fait partie intégrante de notre vie. Il a bien sûr apporté des changements profonds dans de nombreux secteurs de la société, de l'économie à la santé, en passant par l'éducation et le divertissement. Je vous donne un exemple de numérique qui a bouleversé notre culture, notre méthode de penser, notre manière, notre attitude. C'est l'utilisation du GPS, GPS Global Positioning System. Le GPS, c'est un appareil qui permet de nous situer dans l'espace grâce à un réseau de satellites qui nous donne la position exacte où nous sommes actuellement. Par exemple, lors d'un voyage, maintenant, on n'a plus peur de s'égarer, de nous égarer, de perdre notre itinéraire ou bien de ne pas connaître où nous sommes ou bien notre direction. Le GPS nous protège, entre parenthèses, inconsciemment, c'est-à-dire nous n'avons plus cette peur du voyageur primitif avant la technologie numérique. Il a peur, il est désorienté, il ne sait pas où il va. Maintenant, on est tranquille lors de nos déplacements, lors de nos voyages. Et ceci grâce au numérique, la technique GPS. Voilà un exemple de numérique qui a bouleversé notre culture, notre mode de vie. Le numérique a également ouvert de nouvelles opportunités. Il a créé de nouveaux emplois et il a stimulé l'innovation à travers le monde. que nous ne le voulions en ont. Désormais, nous entrons et nous vivons dans une ère du numérique. La culture numérique fait référence à la compréhension, à la sensibilisation et à la maîtrise des technologies numériques ainsi qu'à la capacité à les utiliser de manière efficace et éthique. Il englobe un large éventail de compétences, de connaissances, de comportements liés au monde numérique. La culture numérique nous permet de nous adapter aux défis de la société de l'information et de participer d'une façon active à la société moderne, à la société du numérique. Passons en revue quelques compétences nécessaires pour avoir une culture numérique. D'abord, il faut avoir des compétences techniques, c'est-à-dire connaître l'utilisation de base de l'ordinateur, des smartphones, d'Internet, connaître les principes fondamentaux de l'informatique, etc. Avoir aussi une alphabétisation numérique, c'est-à-dire comprendre, lire l'information numérique évaluer sa fiabilité, notamment sur Internet, ne pas croire à tout sur Internet, il faut sélectionner l'information utile, il faut reconnaître les sources fiables, donc avoir une alphabétisation numérique. Il faut protéger nos données en ligne, notre identité, nos données personnelles et avoir les réflexes de sécurité en ligne, c'est-à-dire la cyber-sécurité. Avoir des compétences de communication numérique, envoyer des emails, envoyer des messages WhatsApp, des SMS, des messages de localisation, etc., avoir une éthique en ligne, respecter la vie privée des gens, respecter le droit d'auteur concernant les œuvres littéraires qui sont sur Internet et assumer sa responsabilité en ligne. Avoir une créativité numérique, produire du contenu numérique, le partager sur les réseaux, que ce soit les réseaux sociaux, les sites web, Internet, etc., donc, être créatif et produire de l'information numérique. Avoir la culture numérique, c'est aussi adopter les nouvelles technologies, les reconnaître, les accepter, les utiliser. Aussi, utiliser d'une manière responsable les médias sociaux, éviter surtout les pièges de la dépendance, c'est-à-dire l'addiction à, je ne sais pas, aux réseaux sociaux, je ne peux pas parler de marques commerciales, donc, en général, les médias sociaux, il faut se protéger contre cette dépendance qui ne vole notre temps et nos préoccupations normales de la vie, donc, il faut faire attention à l'utilisation excessive du numérique, avoir une éducation et une formation continue du numérique, c'est-à-dire toujours apprendre au long de sa vie, rester en contact et être informé des avancées technologiques et numériques. Nous avons défini ce que c'est que le numérique, nous avons défini ce que c'est que la culture numérique, reste à définir les techniques du numérique. Les techniques du numérique englobent un large éventail de méthodes de technologie utilisées pour acquérir, traiter, stocker et diffuser les données sous forme numérique. Nous avons expliqué ce que c'est que le numérique, c'est-à-dire sa forme binaire 0 et 1. Qu'est-ce que les données, en anglais d'état, ce sont des fibrites, des éléments individuels, des observations non traitées qui n'ont pas de contexte défini et ne sont pas comprises, ils ne portent pas de signification particulière par ils-mêmes ce sont des informations brutes sans signification particulière. Par exemple, 1 1 0 5 9 9 ça signifie quoi ? On ne sait pas. Il faut le mettre dans son contexte pour le comprendre. Par contre, les informations en anglais information sans S c'est le résultat de la transformation de l'analyse ou de la mise en contexte des données brutes. C'est-à-dire soit on les met dans leur contexte soit on les analyse soit on les transforme pour obtenir un résultat compréhensible incompréhensible que nous pouvons comprendre et utiliser notamment pour la prise de décision. Exemple d'information la date de naissance de Ryan est le 11 5 99 pour le donner le chiffre que nous avons devant nous est incompréhensible et maintenant nous l'avons mis dans son contexte et ça donne une date de naissance compréhensible. voilà pour les techniques des numériques qui permettent de traiter de stocker de diffuser les données sous forme numérique nous avons expliqué ce que c'est qu'une donnée et ce que c'est une information. Quelques techniques les plus courantes dans ce domaine des numériques la numérisation c'est-à-dire la conversion des signaux analogiques vers les signaux numériques par exemple lorsqu'on scan un document papier pour obtenir un document numérique PDF ou bien lorsqu'on transforme une chanson audio en un fichier numérique MP3 la compression c'est-à-dire diminuer la capacité ou bien le volume de l'information numérique bien sûr sans altérer sa qualité vous entendez par les les outils ZIP et WinRAR WinZIP etc. ce sont des outils pour brisser les données autres techniques du numérique le traitement du signal numérique la cryptographie pour crypter les données pour des mesures de sécurité les réseaux informatiques la programmation informatique la biotique c'est-à-dire les logiciels qui permettent de produire des documents administratifs par exemple Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint pour les exposer Microsoft Access pour les fichiers etc. Donc la biotique c'est la production automatique de documents grâce à l'informatique c'est-à-dire grâce au numérique les bases de données pour stocker les informations l'intelligence artificielle la réalité virtuelle la réalité augmentée le traitement d'images et de vidéos le design graphique l'internet des objets la sécurité informatique et autres donc voilà un peu les techniques des numériques les plus utilisées maintenant je vous présente quelques appareils numériques c'est-à-dire qui utilisent le signal numérique il faut avoir une culture numérique pour accepter pour utiliser pour manipuler ces appareils et bien sûr avoir des techniques des numériques pour l'utilisation optimale de ces appareils nous avons l'appareil photographique numérique nous avons un smartphone nous avons une tablette nous avons un pc portable nous avons un pc de bureau un ordinateur de bureau nous avons un serveur pour stocker les données volumineuses il travaille 24h sur 24 c'est un grand ordinateur un serveur est un ordinateur puissant qui permet de stocker des données de les traiter et de travailler sans arrêt 24h sur 24 c'est-à-dire il assure la disponibilité de l'information en continu nous avons un routeur nous avons une caméra de surveillance nous avons un appareil GPS un capteur GPS pour se localiser nous avons un scanner A4 pour scanner les documents et enfin nous avons un téléviseur numérique etc donc cette liste n'est pas limitative ce sont juste quelques exemples pour vous montrer un peu ce monde numérique cette culture numérique cette technique du numérique j'espère que cette séance vous sera utile je vous remercie infiniment et à bientôt à bientôt Merci.